... Bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être présents aussi nombreux pour cette présentation, ce showcase d'une création que nous allons faire l'année prochaine. Je suis très heureux de cet engouement parce que c'est un très bon signe pour votre curiosité, représentative de celle du public avionnais, des médias. Je pense que c'est un moment important. Alors, pourquoi cette petite soirée aujourd'hui ? Parce que nous sommes dans un processus de création et je trouve toujours un peu dommage quand on découvre les créations comme ça au dernier moment qu'on est mis devant le fait accompli, je vais dire le résultat, sans avoir eu conscience de toute la préparation qu'il y avait en amont, de la démarche des artistes qui produisent ce que vous voyez sur scène. Et je trouve que quand on crée une oeuvre comme ça nouvelle, donc tout à fait nouvelle, un nouveau livret, nouvelle partition, puis nouvelle production, bien sûr, au niveau scénique, c'est, je pense, intéressant de pouvoir comprendre le geste artistique, avoir cette occasion. C'est une chance aussi de pouvoir rencontrer les artistes qui créent cette chose. et donc voilà, c'est un peu l'objectif de cette soirée, c'est de vous donner un premier rendez-vous, parce qu'on en créera d'autres dans la saison prochaine à d'autres moments, un premier rendez-vous d'étape sur cette création qui est en train de naître et qui verra le jour en mai 2023 dans notre saison. Alors cette création est donc une oeuvre de Joséphine Stephenson qui est à mes côtés qui va bientôt se présenter, sur un livret de Ben Osborne qui est là aussi et qui va lui aussi se présenter. Je voulais simplement resituer un petit peu le contexte aussi de cette création qui est dans le cadre d'une résidence que Joséphine mène depuis cette année à l'Opéra Grand Avignon. Là aussi, ça me paraît important d'instituer avec des artistes des relations dans une forme de continuité avec différents rendez-vous et donc vous avez peut-être déjà assisté cette année soit au projet Nouveau Rivage qui était un projet qu'on a présenté à l'autre scène où Joséphine avait fait des arrangements pour ensemble de musiciens classiques de deux groupes de musique pop, disons un petit peu Evergreen et puis Laura Kahn. Et puis un autre projet que nous avons présenté à l'autre scène également qui était son opéra Narcisse produit par l'Arcal qui était plutôt un opéra sur l'adolescence et à destination de tous les publics mais en particulier du public adolescent. Donc voilà un petit peu les rendez-vous qu'on a fait cette saison avec elle et puis ça va aboutir à cette création la saison prochaine et puis il y aura d'autres petits rendez-vous aussi par exemple l'ensemble Musica 13 qui a chanté une de ses pièces lors d'un concert qu'ils sont venus faire à l'église Saint-Didier. La saison prochaine aussi une pianiste jouera une de ses pièces dans un récital qu'on va pouvoir retrouver le nom de Joséphine tout au long de la saison. Je n'en dis pas plus pour l'instant parce que je vais te laisser te présenter Joséphine. Très bien bonsoir à tous je ne sais pas si on s'est déjà vu auparavant mais je vais vous redire quelques mots sur moi sur mon parcours. Donc je suis compositrice comment j'en suis arrivée là et bien j'ai grandi j'ai eu la chance d'avoir des parents mélomanes qui m'ont encouragée à faire de la musique dès le plus jeune âge donc j'ai appris le piano le violoncelle et ensuite le chant et tout ça s'est professionnalisé on va dire quand j'étais adolescente et que j'ai joué le coeur d'enfant de la radio la maîtrise de Radio France qui m'a vraiment donné envie de faire ça de faire de la musique mon métier c'est aussi ces années là que j'ai commencé à écrire un peu ma propre musique au départ c'était surtout des chansons et puis ensuite j'ai eu la chance d'écrire pour la maîtrise donc pour le coeur et puis ensuite après le bac je suis partie en Angleterre faire des études de musicologie et un master en composition dont je suis sortie il y a presque 10 ans maintenant et depuis je navigue un peu les mondes musicaux en tant que compositrice arrangeuse aussi et interprète et donc j'aime beaucoup la collaboration avec tout type de musiciens de tout genre et puis quelle meilleure collaboration qu'un opéra c'est vraiment la maxi collaboration de tout genre le théâtre et la musique ensemble et puis l'écriture aussi donc je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui d'avoir la chance vraiment c'est une chance pour un jeune compositeur d'écrire un opéra grande forme comme ça donc merci à vous d'être là et puis voilà j'ai hâte pour la suite voilà c'est sur moi je vais demander à Ben peut-être de dire un petit peu ce sera en anglais peut-être je vous traduirai ok thank you thank you in advance for translating so my name is Ben Osborne apologies I don't speak french mon nom est Ben Osborne je m'excuse je ne parle pas français donc il est écrivain écrivain de chansons et aussi il compose des chansons donc il a travaillé avec Joséphine depuis de nombreuses années ils ont déjà fait plusieurs projets de genre d'hiver des opérettes des chansons des cycles de chansons des œuvres pour chœur but this is the first time we've done a full length opera together and it's their premier opéra grande durée ensemble and it's very very exciting for me because there are certain techniques we've been developing over this long creative connection that we're now able to take further and see how they can lead a full work so it's really an exciting moment c'est un moment très excitant pour lui parce que tout ce travail préparatoire de collaboration qui a été initié avec Joséphine pendant les dernières années a permis de mettre en place différents modes de langage qui aujourd'hui vont aller encore plus loin évidemment avec l'ambition de cet opéra grande durée donc il voit ça comme une sorte de prolongation et d'aboutissement de cette collaboration Just one more thing it's just that the way that we work together on the text is we work very closely together so even though I'm writing the text the process is very collaborative even before the first note is written so all of the way that the concept is put into text it happens through us talking to each other Voilà, donc ils ont une manière très très proche de collaborer sur le texte avec une collaboration très étroite dès le début avant même que les premiers mots soient écrits il y a déjà cette collaboration sur l'écriture du texte il ne s'agit pas d'abord d'écrire le texte et puis de composer la musique dessus de manière indépendante mais il y a une intervention de Joséphine sur le processus d'écriture du texte dès le démarrage I think that's it for now unless there's anything else you'd like me to say Merci Voilà, alors donc ce projet s'appelle Three Lunar Seas comme vous pouvez le voir sur l'écran donc trois mers lunaires c'est un opéra comme on l'a déjà évoqué c'est un opéra grand format c'est-à-dire à notre dimension avignonnaise c'est-à-dire un opéra pour 40 musiciens solistes chanteurs solistes chœurs, orchestres un danseur, un figurant on va entrer un peu dans le détail mais je vais donc moi vous parler un petit peu d'abord de l'histoire et puis je laisserai Joséphine développer un petit peu la musique et son processus de composition ensuite nous aurons le plaisir d'entendre en avant-première mondiale donc ça c'est toujours très excitant nous entendrons deux extraits de l'oeuvre qui sont déjà écrits et qui n'ont jamais été joués chantés donc vous serez les premiers spectateurs, auditeurs de ces deux extraits qui seront chantés par Patricia Tchoffi accompagnés par Ayaka Niwano donc l'histoire Three Lunar Sees je devrais dire les histoires parce qu'en fait il y a trois histoires qui sont entremêlées et c'est en fait un opéra qui pose trois questions sur le monde contemporain à travers trois histoires très particulières qui sont chassées l'une dans l'autre la première histoire qui s'appelle The Sea of Fertility c'est l'histoire d'un couple de femmes qui se pose la question de donner naissance à un enfant et en fait elles font une fécondation qui réussit dans un premier temps mais seulement il y a un problème en cours de grossesse et celle des deux qui porte l'enfant fait une fausse couche et ça amène le couple à se poser la question de la nécessité ou non de donner naissance dans le monde et cette question est soulignée par la rencontre que l'une des deux fait avec un enfant dans la rue un enfant sans abri qu'elle voit et dont elle découvre la pauvreté la misère et elle se dit mais qui suis-je moi pour vouloir avoir un enfant alors que d'autres enfants ont cette vie là est-ce que c'est vraiment utile et nécessaire et donc au fil des épisodes de l'histoire elles vont se poser la question ça va se durcir même à un certain moment entre elles et puis la décision finale va être que oui ça vaut la peine de recommencer la deuxième histoire c'est l'histoire aussi d'un couple une femme, un homme qui sont un peu plus âgés et le compagnon est atteint d'une maladie donc on va découvrir progressivement les symptômes et donc on va comprendre ou pas d'ailleurs ça reste assez ouvert mais que c'est la maladie de Parkinson qui est référente dans cette histoire et en fait la femme qui vit cette maladie et sa progression sans son compagnon s'éloigner d'elle physiquement et par l'impossibilité de construire un langage renouvelé avec elle et ce qu'elle va prendre d'abord pour une rupture relationnelle s'avère en fait être la maladie qui s'insère progressivement dans le couple et donc cette histoire pose la question de la place de la maladie dans notre monde et de ce que ça impacte sur nos relations et nos sentiments les uns par rapport aux autres et puis la troisième histoire c'est l'histoire d'une jeune femme Serena qui est une jeune activiste écologiste et qui s'introduit par effraction dans une usine qui pollue la mer donc qui produit des produits toxiques qui sont déversés dans la mer et elle s'en est rendue compte et elle décide donc de pénétrer dans l'enceinte de l'usine avec son téléphone portable pour filmer les choses et témoigner sur les réseaux sociaux de cette pollution et tenter d'alerter le monde là dessus le problème c'est qu'évidemment l'usine est gardée par un gardien de nuit et que le gardien de nuit lui fait sa mission de gardien et va finir par tomber sur elle et là se pose la question pour le gardien de savoir s'il doit intervenir et faire intervenir la police ou la laisser faire il se pose à un moment la question il finit par décider de la laisser faire pour que il décide qu'en son âme et conscience la chose la meilleure qu'il a à faire c'est de fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer donc voilà on a trois questions du monde contemporain la question de la donnée naissance la question de la maladie évidemment la question de l'environnement la question de l'écologie qui sont vraiment des questions très très présentes dans notre monde et qui nous traversent les uns et les autres ces trois questions passent vraiment par des histoires très précises très individuelles et le côté humain je crois dans l'écriture de Ben et de Joséphine est très très important et ces trois histoires sont en fait connectées à une sorte de référence symbolique universelle et intemporelle qui est la lune et trois mers de la lune donc the sea of fertility the sea of tranquility et the sea of serenity donc ces trois mers qui ont donné leur nom à chacune des trois histoires et qui en fait agissent un peu comme une sorte d'invariant oui de référence un peu éternelle qui fait que certes on se pose des questions sur le monde qui est notre monde aujourd'hui mais ces questions sont en fait des questions universelles qui traversent les siècles avec ce regard tutélaire toujours vigilant vigilant de la lune au dessus de nos têtes voilà un petit peu l'histoire alors ce sont vraiment des histoires qui sont toutes en point d'interrogation il n'y a pas de il n'y a pas de devoir moralisateur ou de solution qui est trouvé aux questions je crois que c'est vraiment important que le livret nous pose à nos spectateurs ces questions là et nous laisse libre de nous interroger nous même avec nos propres émotions et notre propre sensibilité voilà j'ai dit ce qu'il fallait Joséphine c'est à peu près ça c'est parfait il y aura un temps d'échange aussi après on vous nourrit un peu de toutes sortes de choses mais évidemment il y aura un temps d'échange avec vous à l'issue de la présentation nous prendrons toutes vos questions là dessus je te laisse la parole Joséphine sur la musique oui donc pour vous en dire un petit peu plus concrètement sur ce qu'on va entendre dans l'opéra donc on a cinq chanteurs donc dans la première histoire la Sea of Fatality on a le couple de femmes qui sont une soprano une mezzo après dans The Sea of Tranquility on a le personnage qui s'appelle Cynthia que vous allez rencontrer tout à l'heure qui est soprano aussi soprano lyrique ensuite on a une quatrième chanteuse qui elle est dans la troisième histoire qui est la jeune activiste qui est en fait une chanteuse non lyrique qui est une chanteuse folk ça c'est un choix vraiment personnel qui vient de mon plaisir à faire se rencontrer les genres dans mon travail et ensuite on a un cinquième chanteur qui est un bariton qui jouera en même temps le rôle d'un sage femme dans la première histoire et aussi du gardien dans la troisième histoire et on a deux personnages supplémentaires qui sont le petit garçon qui sera joué par un enfant comédien et le compagnon malade de la deuxième histoire qui sera joué par un danseur et nous avons un chœur qui sera présent sur scène je pense on verra pendant la quasi-totalité du spectacle et qui a pour rôle en fait plusieurs rôles mais principalement il représente un peu la société autour de ces gens les gens qui partagent peut-être les problématiques de nos personnages qui ont aussi un rôle un peu comme un chœur antique de présage de prévenir qu'ils ont ce texte qui revient souvent pendant toute la durée de l'opéra qu'on vit dans une période de changement que les choses vont changer et il sert aussi de transition entre les différentes histoires il y a un côté très marin dans l'écriture du chœur même déjà dès le texte et aussi dans la musique que j'en ai créée qui fait comme ça des vagues qui nous amènent d'une histoire à l'autre et ensuite on a l'orchestre qui sera un orchestre type Mozart mais plus avec trois instruments supplémentaires donc 42 musiciens et il y a un instrument parmi ceux que j'ai choisi dans les supplémentaires qui vaut peut-être le coup de mentionner qui est ce qu'on appelle un cristal bachet je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler c'est un peu comme un harmonica de verre mais qui a un cône métallique qui le fait résonner vraiment de manière très forte c'est très c'est très éthéré très étrange comme sonorité on n'y est pas du tout habitué à l'orchestre c'est quelque chose qui a été très utilisé dans les musiques de film et moi c'est un son qui en fait en réfléchissant à la lune à l'univers lunaire à l'argenté on dit souvent que la lumière de la lune est très argentée j'ai eu envie d'imaginer un son argenté et donc de penser aux métaux aux verres et donc m'est venue cette idée d'incorporer cet instrument qui est le cristal bachet et aussi des percussions en métal et du célestat ce genre de choses donc il y aura un côté très métallique dans le son et puis sinon vous l'entendrez peut-être un peu tout à l'heure si vous êtes familier avec ma musique c'est toujours assez atmosphérique je suis très intéressée par le son par l'harmonie donc voilà ça c'est un peu sur l'univers musical d'autres qu'est-ce que j'ai oublié je pense que tu as dit tu as dit l'essentiel merci beaucoup et donc sans plus attendre mesdames et messieurs nous avons le plaisir d'accueillir madame Patricia Tchofi accompagnée au piano par Ayaka Niwano merci de les accueillir alors peut-être juste avant que tu chantes Patricia on va peut-être laisser Joséphine introduire la scène pour expliquer à quel moment de l'histoire elle se situe oui donc là la scène que vous allez entendre c'est la septième scène dans l'opéra c'est la deuxième scène qui concerne The Sea of Tranquility donc l'histoire du couple avec l'homme malade et c'est un peu Cynthia qui se rend compte pour la première fois des premiers symptômes de la maladie donc on est vraiment elle décrit un peu la genèse de la maladie elle se rend compte que son compagnon lui laisse des messages sur le frigo qui sont illisibles elle se rend compte que ses mains tremblent quand il est assis à table en tenant ses couverts et elle décrit qu'elle commence à l'observer comme ça comme si elle était en orbite autour de lui et elle parle aussi de son sommeil qui est troublé qui est incertain et de la tentativité qu'elle commence à voir chez lui parfois de la reconnaître voilà elle sent un petit peu les choses qui commencent à changer qui commencent à changer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501